Royal, salutations et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On continue notre tour des classes. La méta est sortie il y a trois semaines. Il y a eu le premier patch. Et donc, on commence à voir un petit peu les choses se stabiliser. Donc, pour chaque classe, différents archétypes émergent. Et donc, on prend le temps de faire le point sur chacune des classes. Vous le voyez ici avec moi, la mitrale est présente. On va parler aujourd'hui de Shaman. Donc, Shaman, une classe qui a plusieurs options, plusieurs archétypes différents qui sont présents. On va faire le tour de ces différents archétypes. Évidemment, si vous aimez ce genre de vidéos, je compte sur vous pour lâcher le petit pouce qui va bien. Vous abonner à la chaîne sur YouTube, c'est gratuit. Et puis, partagez-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et notamment, j'aimerais avoir votre avis sur le Shaman nature. Est-ce que vous pensez qu'avec les futurs nerfs qui vont arriver, notamment sur DH, est-ce que vous pensez que Shaman nature va complètement inonder le ladder ? Ou est-ce que ça va rester un deck niche ? J'ai hâte d'avoir vos avis là-dessus. Donc, voilà. Dites-moi ce que vous pensez de l'évolution du Shaman nature. On va aller, du coup, regarder les différentes decklists et prendre le temps de faire le point un petit peu sur cette classe Shaman. Allez, des decklists ! Les voici. Les decklists sont présentes. Donc, Shaman nature sera évidemment le premier deck qu'on va voir. Mais on va également s'intéresser à Shaman Islander. Shaman Tendril, c'est Tentacule. Ouais, si vous aimez bien jouer de l'aléatoire, il y en aura pour vous. Et puis, parce qu'il faut toujours un petit deck exotique, il faut toujours un petit truc un peu funky. Bon, je vous ai récupéré un petit Shaman élémentaire pour compléter tout ça. On va attaquer avec le Shaman nature. Allez. Shaman nature, Shaman nature. C'est un deck OTK. C'est un deck OTK. On va utiliser, en fait, l'archétype de deux cartes vraiment hyper puissantes. En l'occurrence, éclair aveuglant qui nous permet de piocher une carte et au prochain tour de faire que nos sorts de nature coûtent un cristal de moins. Et donc, du coup, avec les sorts de nature qu'on va avoir, ça va être vraiment, vraiment pas cher. Beaucoup vont passer à zéro, en fait. Et donc, on va pouvoir jouer potentiellement plein de spells de nature, sachant que les spells de nature mettent facilement des dégâts. Donc, on a vraiment la famille des spells nature, l'école de magie nature qui prend le pas ici sur le Shaman. Donc, l'éclair aveuglant est une carte exceptionnelle. Et le réflexe éclair est vraiment une carte exceptionnelle aussi, parce que, bah, c'est nature. Alors, au passage, ça coûte un. Donc, quand c'est réduit de un, ça fait zéro. Zéro, c'est vraiment pas cher. Et ça nous permet de découvrir des sorts de nature. Donc, ça nous permet d'aller chercher, bah, des bursts supplémentaires pour mettre plein de dégâts. Et donc, l'idée, en fait, c'est qu'on va jouer, alors, évidemment, éclair, qui nous permet de mettre des dégâts directement. Le nouveau spell, le livre animé, qui nous permet d'infliger des dégâts. Et qui, dans les match-up, où ça joue un peu plus le board en face, nous permet d'avoir des taunts et, du coup, de nous protéger un petit peu de la violence du board. Et, en fait, vous allez me dire jusque-là, bah, ouais, mais ces spells, ils vont pas mettre beaucoup. Alors, c'est vrai que les spells vont pas mettre beaucoup. On a quand même la foudre tonitruante qui se rajoute et qui se réduit pour chaque spell nature que vous avez joué. Donc, comme on va faire des tours de plusieurs spells de nature, notamment parce qu'ils coûtent pas cher, bah, rapidement, la foudre tonitruante va coûter pas cher aussi. Et, en fait, l'idée de ce deck-là, c'est qu'on va ajouter des serviteurs avec spell damage plus 1, dégâts des sorts plus 1. Donc, en l'occurrence, bah, alors, des trucs un peu à l'ancienne, ça, c'est cool. On va retrouver le match de Santalnos. On va même aller jusqu'à jouer Géomancien Cobalt. C'est pour vous dire à quel point, vraiment, peu importe la carte. Je veux juste du spell damage et, évidemment, les zappeurs novices. Et donc, idéalement, on essaye quoi ? On essaye de mettre 2 dégâts des sorts plus 1. Et ça suffit à envoyer énormément de dégâts et à pouvoir coller les 30 dégâts à distance, comme ça, sans trop forcer, avec une grande facilité et de finir nos adversaires. Alors, c'est techniquement un deck qui peut facilement aller tuer au tour 6 sans... Alors, ce n'est pas facile à jouer. Attention, c'est un deck qui n'est vraiment pas simple à piloter, mais ça permet d'avoir beaucoup de stabilité. En parlant de stabilité, on va jouer le génie du rythme qui nous permet, si on a des cristaux en surcharge et on en a facilement en surcharge, de découvrir un spell de notre deck. Donc, ça amène beaucoup de stabilité. Notez qu'au passage, une petite griffe spectrale intègre le deck parce que, comme on a plusieurs cartes avec dégâts des sorts, ça nous permet de rentrer des petits dégâts supplémentaires ou d'aller faire de la gestion. Voilà, c'est loin d'être déconnant. On va avoir du coupe cactus qui nous permet de piocher un sort, toujours dans l'idée de on récupère nos cartes pour pouvoir mettre en place notre combo. Dans le côté où on découvre un sort, vous retrouvez l'élection amphibie qui vous permet d'acheter du temps parce que ça vous donne du soin. Et c'est pareil, ça nous stabilise nos sorties. Vous reprendrez bien un petit peu de pioche pour être sûr que vous ayez vos cartes en temps et en heure. Bah, totem, parfait. La petite carte tech, c'est le Féplouf. Parce que le deck est capable de mettre, on va dire, assez facilement 30 et peut-être 35 dégâts. Et au-delà, c'est compliqué. Donc, du coup, quand vous vous retrouvez face à, notamment, des guerriers qui ont tendance à monter de l'armure, bah, c'est pas un bon match-up. Grâce à Féplouf, vous avez accès à un potentiel de burst supplémentaire. Et donc, ça permet de monter vraiment plus en dégâts. Ça, c'est vraiment une petite tech qui est pas mal. Et puis, si jamais vous n'avez pas votre Lethalotour 6, bah, un Golganet est bienvenu. Ça vous permet, bah, soit d'aller piocher 3 cartes avec surcharge, donc de récupérer, bah, vos éclairs, notamment. Ou alors, ça vous permet simplement de faire une AoE, de clear, d'acheter du temps. A noter que, grâce à Golganet, le premier sort qu'on joue, il coûte 3 cristaux de moins. Donc, on est toujours sur cette mécanique de des spells vraiment pas chers et un potentiel assez puissant au niveau du burst. Il y a une dernière carte dont j'ai pas parlé au niveau du burst, c'est Adécouvert. Adécouvert, qui, du coup, permet de débloquer vos cristaux en surcharge pour mettre des dégâts. Et donc, toujours avec le spell damage, bah, ça permet de rentrer pas mal de dégâts. Là, à noter qu'on a également Marchand des Miracles pour avoir, bah, finalement, un deck qui joue énormément de cartes peu chères. Parce que, je sais pas si vous regardez, mais jusqu'au totem de Roche-Point, là, tout coûte 2 mana ou moins. Pas cher, le deck. Et c'est pour ça qu'il y a une grande facilité à pouvoir faire des OTK en jouant tous nos spells nature. Donc, première étape de... premier plan de jeu. On s'installe, on prend de la pioche, on va chercher nos cartes. Et une fois qu'on a récupéré, eh bien, on balance notre OTK. Un deck qui est vraiment pas facile à maîtriser, mais qui est très puissant et qui a de super résultats dès que vous êtes à l'aise avec le deck. Au niveau des match-up du Shaman Nature, au niveau des match-up du Shaman Nature, on aime quand même pas trop se faire agresser. Donc, notamment, le DH Chopper, c'est pas cool. Le Voleur Miracle, qui met beaucoup de board avec des gros serviteurs, c'est pas cool non plus. Et puis, tout ce qui va potentiellement nous mettre hors de portée au niveau des dégâts. Donc, on pense aux guerriers. C'est quand même pas évident, les guerriers. Il y a la tech fait plouf pour pouvoir contrer ça, mais c'est pas toujours simple à mettre en place. Et donc, facilement, on est derrière face à guerriers. Sur le reste, souvent, vous avez des decks qui agressent moins vite. Vous avez des decks qui font des combos moins vite. Et donc, vous, vous avez une autoroute pour pouvoir massacrer vos adversaires. Donc, c'est le meilleur combo dans le Mirror Match de combo. Shaman Nature, un deck très solide. Ensuite, Shaman Islander. Shaman Islander, alors, il y a un petit peu le côté de Paladin, où on ne voit pas forcément beaucoup comment est-ce qu'on va gagner les parties parce que c'est juste un tas de bonnes cartes, etc. Mais il est bien plus performant que le Paladin parce qu'il y a des vrais powerplay quand même. Au niveau de ses powerplay, on pense notamment à la Guérisseuse Olidée. Guérisseuse Olidée, si vous arrivez à la faire tour 5 ou tour 4, si vous avez la pièce, vous mettez en place son arme, son lance-grenouille, et vous allez mettre vraiment beaucoup de serviteurs gratuitement dont les stats vont grossir. Et ça va mettre de la pression. Plus au passage, comme c'est des taunts, ça va empêcher de vous faire agresser. Alors, cela dit, globalement, vous avez un deck qui a beaucoup de gestion et qui a pas mal de soin. Donc, vous luttez très très bien contre l'agression. Alors, évidemment, on est Islander, donc on joue Reno. Mais ça, ça me paraissait tellement évident que j'ai même failli ne pas en parler. Et puis, par la suite, on va jouer de quoi contester. C'est juste un pool de bonnes cartes pour être présents sur leur lit. Beaucoup, encore une fois, de soins, de moyens de tenir dans la durée, d'arriver vers les moments où vous allez pouvoir vraiment faire parler la violence de votre deck. Voilà, du Fongifouille, du Gardien, de l'impro. On a un petit peu d'excavation, même si ce n'est pas le package d'excavation qui est le plus fou dans Chaman. Mais ça nous permet d'intégrer Finlay. Et ça, on aime bien Finlay quand même. C'est quand même une sacrée carte. De la pioche, c'est important. Un peu de destruction avec ce Radé Loyal. Voilà, on fait comme un Born Islander. On émite, donc on fait un petit peu de tout. On joue les bonnes cartes, quoi. Tempête de Foudrella. Dans notre ETC, on va mettre un autre Radé Loyal pour aller vraiment essayer d'attaquer les OTK. On pense à Sif, évidemment. Sif, qu'on a vraiment envie de claquer. Une déshydratation pour de la pioche. Et puis la vipère, parce que dans les match-up où il y a de l'Ignis qui est joué, Ignis, ça fait vraiment beaucoup de value. On a envie de calmer un peu cette value. Et après, on continue simplement en jouant de la bonne carte, de la découverte, du Ignis. Le Volcan qui a une super gestion. Géophorus trouve sa place. Évidemment, réplique, ça reste. Le Carniblock. Le Carniblock qui nous permet d'activer plusieurs fois les cris de guerre. Et notamment, ça peut permettre d'avancer un petit peu rapidement sur le fait de déterrer. Ça, c'est plutôt cool. Mais il y a pas mal de petites synergies avec Carniblock. Donc ça, c'est sympa. Le Golganet, évidemment. Le Virevoltant, encore une AOE qui permet de prendre le board. Donc on est vraiment dans la destruction permanente de ce que fait l'adversaire au niveau du board. Notre capacité à soigner, donc ce qui nous met à l'abri de l'agression. Et puis, on essaye de faire la pression avec notamment, on l'a vu un petit peu plus tôt, la guérisseuse Holiday. On termine avec du Yog et du Zilliax pour avoir de bons serviteurs. Zilliax, qu'on apprécie particulièrement à jouer après un Carniblock, par exemple. Ça fait beaucoup de stats sur le board. Donc Guerrier Islander, un deck mid sympathique. Des résultats pas déconnants. Un deck que je peux vous recommander qui monte les jambes. Il n'y a pas de souci. Après, c'est des fois un petit peu pas évident et notamment parce que face à d'autres decks combo, on va être un peu embêté. Et notamment, je pense à Demoniste Roux. C'est très très dur face à Demoniste Roux. On n'a pas une grosse capacité de finish face à Guerrier Islander. Souvent, la value qui va tirer de son bran va nous déborder également. Un petit peu embêté face au DK. Mais par contre, on a un deck qui se tient correctement face au DH agressif. Parce qu'encore une fois, on l'a dit, on gère assez facilement le board. On se soigne pour se mettre à la brise protégée. Et donc du coup, face à DH, ça fait que le deck, il a vraiment des stats qui sont assez décentes. Donc voilà, un deck qui n'est pas à sous-estimer. Sans dire que c'est un des top decks de la méta pour autant. Autre archétype, Shaman Tentacule. Alors là, si vous êtes un ami de l'aléatoire, si vous aimez le fun, si vous aimez le random, c'est parti, c'est votre moment, c'est pour vous. On va retrouver un package de bonnes cartes, ça n'a pas de soucis. On va jouer les Tentacules, bien sûr. Le plan des Tentacules, c'est d'arriver, de monter jusqu'à la Tentacule qui lance des sorts à 10 cristaux. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a que deux sorts à 10 cristaux qui s'appliquent. Le sort du démoniste, qui fait une AOE à 3 sur le board adverse. Et le sort du mage, qui inflige 10 dégâts, et qui invoque un serviteur. C'est vraiment ça qu'on va vouloir faire. Monter très rapidement sur les Tentacules et pouvoir en abuser à souhait. Donc on va jouer des projectionnistes pour pouvoir rejouer des Tentacules. Évidemment, on a un petit package de pioches, de soins pour pouvoir tenir, double vue pour avancer dans le deck. La forêt enchantée qui a une place assez importante parce qu'on a pas mal de cris de guerre qui sont assez clés à pouvoir les récupérer. Donc la forêt enchantée, elle trouve sa place parfaitement dans le deck. Zola pour pouvoir abuser des Tentacules ou même de Carniblock qu'on va voir dans quelques instants. On joue la gardienne carrément pour faire plus de Tentacules. Le volcan est indispensable pour pouvoir tenir dans notre plan de jeu qui est un petit peu lent. L'œil du Chaos. Tout ce qui fait des Tentacules, en fait, ça nous intéresse dans le deck. Les répliques. Et donc c'est Carniblock qui va avoir un rôle très important parce que le Carniblock va nous permettre d'accélérer en fait les Tentacules en jouant trois fois le cri de guerre. Donc ça va monter trois niveaux en fait les sorts que vous jouez avec les Tentacules. Ça, c'est intéressant. C'est également très synergique avec Zola et notamment pour la miniature du Carniblock. En fait, si vous faites la miniature du Carniblock et Zola dessus, vous allez récupérer trois fois la miniature du Carniblock. Et donc derrière, vous pouvez enchaîner miniature de Carniblock, des Tentacules. Ça fait beaucoup de spells et donc je vais arriver à boucler rapidement sur les spells à 10 pour aller mettre des 10 dégâts. On trouve Gulganet parce que c'est juste une bonne carte. Et si on a besoin d'un peu plus de value, Gepetto est là pour nous récupérer plein de Tentacules et pour pouvoir permettre de les rejouer et de continuer à abuser des spells à 10. Joli deck list. C'est très fun. Il faut aimer jouer avec l'aléatoire parce qu'évidemment, il y a de temps en temps des petites boules noires. Bah oui, oui, oui. Une roue de la mort quand on est... Enfin, une roulette de la mort quand on n'est pas prêt. Bah, ça surprend. Des A.O.E. quand on avait un petit peu de bord. Bah, c'est embêtant. Mais dans la globalité, on s'en sort plutôt pas mal. Et puis après, une fois qu'on est arrivé sur les spells à 10, encore une fois, c'est juste une question de temps avant que vous finissiez votre adversaire pour les dégâts. On complète avec Yog et avec le Zilliax. Le Zilliax qui se dédouble, on a dit. Ça, c'était pour pouvoir abuser du Carniblock. Liste très sympa. Si vous aimez le fun, si vous aimez l'aléatoire, bah écoutez, c'est typiquement le genre de deck qui peut vous plaire. C'est sympa à jouer et ça amène ce petit côté, ce petit piment un petit peu du... Bah tiens, qu'est-ce que ma tentacule va m'invoquer ce coup-ci ? Sympa. Et déjà, notre dernier deck. Alors là, c'est plus exotique. On est sur du Chaman élémentaire. Voilà. Chaman élémentaire. Alors, je lui donne un petit... un petit coup de projecteur ici. Alors non, là, on n'est plus dans les decks top méta. On est vraiment dans les decks qui existent, mais pour s'amuser plus, pour avoir du fun. Chaman élémentaire. On joue évidemment les petits élémentaires pour vraiment lancer la chaîne d'élémentaires. On va chercher à faire une belle chaîne d'élémentaires. On va le voir pour Scar tout à l'heure. On a des élémentaires qui sont assez sympathiques. Ça enchaîne vraiment pas mal. Il y a un bon petit pool d'élémentaires tour 1, tour 2. Donc normalement, on est capable de faire des sorties assez solides. On enchaîne le wagonettiste qui est vraiment OK quand on arrive à installer la chaîne d'élémentaires. On y arrive assez souvent. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc tour 3, tour 4. Alors, ce qui est sympa, c'est que dans cette version-là... Ce n'est pas le cas dans toutes les versions, mais dans cette version-là, il y a Agatha qui est jouée. Donc Agatha, dont le cri de guerre est de piocher deux sorts qui coûtent 5 cristaux ou plus et de les transformer en gelée qui lance des sorts. Alors, en gelée qui lance des sorts, ça veut dire quoi ? Vous prenez le coup du sort que vous avez pioché et en fait, vous transformez ce sort en une XX pour X où X était le coup du sort. Dans le deck, il n'y a que deux sorts qu'on va aller chercher. C'est sous une bonne étoile. Mais du coup, ça vous permet de transformer en deux gelées 7-7 pour 7 et qui lance sous une bonne étoile. En vrai, c'est pas mal. Sur de la prise de bord, ça fait tout de suite de sacré stat et ce n'est pas déconnant. Donc on trouve une petite place ici à Agatha. Alors attention parce qu'Agatha, ce n'est pas un élémentaire directement. donc il faut s'arranger pour essayer de ne pas fracasser sa chaîne d'élémentaire. Magatha parce qu'on joue énormément de serviteurs. La plaine vivante qui a beaucoup d'impact. On retrouve le Carniblock bien sûr. Le Carniblock avec cette petite interaction qui est plutôt sympa. Vous savez que normalement, il ne peut pas mettre des dégâts au héros adverse. Ce qui se passe, c'est que le crit de guerre de Kalimos ne dit pas qu'il met des dégâts. Donc vous pouvez faire Carniblock et sur Kalimos, choisir quand même l'effet qui met des dégâts à l'adversaire et ça, ça va passer, ça va tripler ses dégâts. Donc c'est 18 points qui peuvent tomber comme ça du Kalimos. C'est plutôt sympa. Vous avez donc le Scar, on en parlait un petit peu plus tôt, qui inflige un point de dégâts à l'ensemble des adversaires et qui s'améliore. Pour chaque tour consécutif, vous avez joué un élémentaire. C'est pour lui que la chaîne d'élémentaire est vraiment importante. Et ça vous permet d'avoir un gros, alors finish, peut-être pas finish, mais au moins un gros clear qui met beaucoup de pression à l'adversaire. Chaman élémentaire, liste exotique. Encore une fois, si vous aimez les gameplays un petit peu différents, si vous aimez jouer d'autres choses, c'est un deck qui est décent, ça n'a pas le meilleur winrate, mais je crois qu'on arrive quand même sur un deck qui a une quarantaine de pourcents de winrate. 40% de winrate, encore une fois, ce n'est pas déconnant. Franchement, c'est loin d'être ridicule. Donc, ça peut se jouer pour s'amuser et pour changer des chamanes nature. Non, chamanes nature, ne jouez pas chamanes nature. Chamanes nature, c'est toxique. Voilà pour ce qui est du tour de la méta pour les decks chamanes. J'espère que vous avez apprécié cette présentation et que ça vous donne plein d'idées. Alors, évidemment, vous retrouvez les codes des decks à chaque fois dans la description de la vidéo. Moi, je vous remercie d'avoir suivi ce nouveau numéro. Puis, je vous donne rendez-vous très prochainement pour de nouvelles Royales Aventures. Ciao, ciao, bye, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada